Ok, fait que là, je pense que tu es tout installé pour nous montrer le début. Oui, on va y aller par le départ. Avant de faire notre projet, c'est le fun d'être bien préparé, de savoir ce qu'on a besoin pour le réaliser et je vais vous montrer à faire les mélanges de couleurs. Ah, ça c'est vraiment intéressant. Parce que des fois, ça peut être épeurant. Épeurant, c'est un grand mot. Je veux dire, ça peut être... Déstabilisant. Moi, je trouvais que c'était aussi gros comme mot. Ça peut être insécurisant. Finalement, ce qu'on essaie de dire, c'est que quand il y a des mélanges, les filles nous disent qu'on n'a pas des mélanges, qu'ils voient ça très gros. C'est hyper simple. C'est un projet où les mélanges sont assez flexibles. Ok. Fait qu'on va se donner la peine de mettre des images sur ça. On va le faire ensemble. Premièrement... Ok. J'arrive, 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 j'arrive. Vier me voir, mon amie. Nos pinceaux. Oui. Qu'est-ce qu'on a besoin? Là, je les ai sortis. En passant, là, t'as pas de tête, ok? J'ai pas de tête. C'est parfait. Non, tout est dans mon cœur, moi. Oui, c'est parfait. Ok. Pour le projet, on a besoin ici qu'on les voit bien. Parfait. Oui. La spatule, une belle petite spatule. J'ai un petit faible pour celle-là. Ok. Parce qu'elle est tout petite. Quand on fait des mélanges, l'idée, c'est pas d'avoir... De garnir notre spatule, mais au contraire, de mélanger nos couleurs les unes aux autres. Fait que j'aime beaucoup quand elle est mince, là. J'ai un petit faible pour ça. Ok. Mais une bonne spatule, ça, ça convient. Les pinceaux. Évidemment, on va travailler encore et toujours avec nos fameux lunards. Un demi, trois huit, un quart, un huit. C'est bon. C'est... C'est toujours les mêmes, hein? C'est toujours les mêmes, exactement. La seule petite chose que j'ajouterais, l'un huit, ça serait le fun qu'il ne soit pas trop effiloché. Parce que lui, on va l'utiliser pour travailler les petits bidules, là, les petits trucs dans le cœur de la fleur. Fait que si vous voulez avoir plus de précision, ayez un pinceau en bon état. C'est parfait. Ok. Pour les lunards, on travaille aussi dans ce projet-là un petit peu avec les angulaires pour aller chercher des petits coins plus précis. bien, bien le fun pour aller chercher, là, les petites formes triangulaires comme ça, là. C'est le fun, c'est facile à utiliser. Là, un quart, le trois huit. C'est bon. C'est noté. De toute façon, prenez pas de notes, les filles, dans le patron, il est déjà tout marqué, hein? Exactement. Dans le fond, on met un visuel sur les mots qui sont déjà inscrits, exactement. À deux, on va faire des phrases complètes. C'est pour ça qu'on est deux, nous autres. Puis, on travaille aussi avec un pinceau d'ombre, pinceau pochoir. Alors, si on veut faire ici le modèle de pochoir, la vie est belle, c'est beau, 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 mon Dieu, ça ajoute tellement une belle touche, surtout à un sac, c'est vraiment le fun. Ça fait que ça nous prend un pinceau vraiment pour réaliser le pochoir, pour avoir vraiment un beau modèle. C'est ça, là, je montre ton visage. Ça, ça fait partie de la nouvelle collection des pochoirs de Karine. Oui, 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 ben oui, on a des belles choses, hein, qui s'en viennent. Ben, qui sont là, qui sont présentes, puis d'autres qui vont venir aussi, hein? Oui. Ben, c'est parfait, c'était comme un petit clin d'œil, on va vous le montrer. Oui, on est content de la qualité. Ben, je peux vous le montrer ici un peu déjà, là, parce qu'on est en train de travailler avec, là, des... C'est ça, j'ai mis mes teintes, là. Ben, on va vous le remontrer, on y revient avec ça. Fait que dans le fond, ça fait partie du matériel dont vous aurez besoin. Ah, ah, puis où c'est disponible? Ben, pas à l'atelier de Beaubriand. Ben oui, ben oui. 430-3388, et on se plug après 4 minutes, hein? Ah, mon travail fort, fait que c'est parti. Je pense que c'est légitime et mérité. Oui. Alors, voilà. Pour faire les mélanges de couleurs, comme on travaille avec la peinture Cetacolore, qui est une peinture conçue pour le tissu, pour la toile de lin, j'aime bien garder le mélange dans des petits contenants, dans des godets, des petits godets, comme ça. C'est bon, OK. Ce qui est le fun, c'est que si votre projet, justement, n'est pas complété dans la même journée, ben, vos mélanges se conservent bien et longtemps. OK. Ça aussi, c'est en vente ici. Oui. On en a. Je pense que ça coûte quoi? 4$? Oui. Puis la vie, 3 rangées comme ça. Ah, c'était un brusque. Oui, oui, oui. C'est un brusque. On travaille beaucoup avec ça. De plus en plus, du moins. Oui. OK. Fait que, ben, on commence notre mélange de couleurs. Alors, pourquoi qu'il y a des mélanges dans ce projet-là? Il n'y en a pas toujours. C'est pas tous les projets qu'on travaille avec les mélanges. Ben, j'avais envie vraiment d'avoir un rose comme ça. C'est lui que je voulais. Puis, ben, il n'y arrive pas déjà en peau tout préparé. Fait qu'on va se donner la peine de le faire. Fait que c'est intéressant et plus facile de faire vos mélanges au préalable. Comme ça, quand vous commencez à peindre, tout est prêt. C'est bon. C'est bon. Pour faire notre rose, on a travaillé avec du thon, fuchsia et le thon cher. On a trois couleurs ensemble. Fait qu'on va y aller. Vous avez toujours dans votre patron les quantités de couleurs nécessaires pour votre mélange. Fait que je commence avec ma première ici. On va se faire... Je vais laver ma spatule pour aller chercher. Là, on va travailler une part égale de chaque couleur. Une quantité, la même quantité, la même quantité. Mais si jamais par mes gardes... Ah, j'en ai un petit peu plus. On mesure pas. Je mesure pas. J'y vais un petit peu à l'oeil. Ok. Fait que quand même qu'il y a un petit peu plus d'une couleur que de l'autre. Votre couleur va être soit un rose un petit peu plus pâle, un peu plus foncée. C'est pas grave. Il y a toujours moyen de les ajuster aussi. Ok. Fait que j'y vais. Moi, je la mets à côté. Je la mets pas dedans. C'est pour aller chercher. Surtout que là, on travaille à la spatule. C'est quand même un gros goulot. Fait qu'on a pas le choix d'aller les chercher de cette façon-là. Fait que tu sais, je devrais être à peu près à la même quantité. C'est bon. On va laver la spatule parce que je veux pas souiller ma couleur dans mon prochain pot. On essuie ça. Je vais aller chercher ma troisième couleur. Elle est un petit peu plus épaisse. Ici, je vais juste la mélanger. Ça faisait longtemps que... Oups! Ok. Une petite touche encore. On devrait être pas mal là-dedans. Fait que j'ai mes trois couleurs. Ok. Je vais juste réessuyer ma spatule comme il faut. Puis, on les mélange. C'est bon? C'est la même. Ben oui, c'est simple comme ça. Mais comme je vous dis, c'est pas dans ce cas-là, pour nos fleurs, que j'ai un peu plus d'une quantité ou d'une autre. C'est pas grave, là. Je sais pas si c'est niaiseux mon affaire, mais je pose la question pareille. Est-ce qu'on aurait pu mettre la couleur directement dans le petit gobelet? Ça se mélange moins, je pense. C'est-tu pour ça? Non, c'est comment tu fais pour calculer que t'as la même quantité de chaque... Oui, c'est bon. T'sais, ils s'emboitent les unes dans les autres. Fait que de voir notre même... Fait que dans le fond... Oui, je trouve que c'est plus facile d'aller chercher notre mélange comme ça, directement. Pis on a plus d'espace aussi pour... Pour mélanger. Oui, oui. Fait que là, on devrait avoir un beau... un rose un petit peu, un vieux rose, là. Mais quand même assez foncé comme couleur. C'est bon. Si jamais je la trouve un petit peu foncée, c'est sûr qu'on peut se référer à notre image dans votre patron, ben c'est simple. Si je la trouve trop foncée, je peux simplement revenir ajuster en ajoutant un petit peu de pâle. Mais comme tu disais, il y a pas vraiment de faute. Non, non. T'sais, ce qui pourrait arriver, c'est juste que justement, vous avez des... Un projet qui va être un petit peu plus... un rose, un petit brin différent, là, mais... Pour l'avoir fait à maintes et maintes et maintes reprises, là, dans toute la collection de ce projet-là. J'avais pas juste une fois un mélange. J'en ai refait à plusieurs reprises parce que j'en ai manqué de couleur. Pis c'est... le résultat est toujours tout aussi intéressant, là. C'est parfait. C'est bon. Fait que quand on mélange, ben c'est bon, il est à mon goût. Ben je vais venir verser ça ici. Mais de toute façon, je teste garder le mélangé, je pense que ça aurait... Il n'aurait plus su à côté du pot, dans mon cas, si je l'aurais mélangé dedans. Euh, oui. Pis c'est surtout au niveau des quantités de couleurs, comme on veut. Oui. Une pastille à part égale de chaque couleur. Fait que je viens la verser, mais là, ça va être important de s'en garder une partie. OK. Parce que c'est cette couleur-là que je veux reparlir à nouveau pour aller chercher un ton un peu plus clair sur nos fleurs. OK. OK. Fait qu'il y a le mélange de roses foncées, pis il y a le mélange de roses qui va être pâle. Fait que, quand vous faites votre mélange, bien assurez-vous d'en faire assez. Je vous dirais, là, aller chercher facilement, là, la grosseur, là, un deux dollars. OK. Pas un une, un deux. Ha, ha, ha. Puis là, je pense toujours à nos amis qui nous écoutent en Allemagne, en Suisse ou en France. Le 2 $. Le 2 $, on a comme aucune idée. Si mettons on disait, la grosseur d'un bouchon de peinture comme ça, c'est bon? Facilement. Facilement. Fait qu'un bouchon de votre peinture, c'est accolable pour les gens outre-mer. C'est parfait. On continue? Oui. Fait que là, j'ai gardé une partie de ma couleur. Oui. On va revenir ajouter à ça la même quantité. Je suis sur la fin de mon pot. Ma couleur, elle avait épaissi un petit brin, mais elle s'utilise très bien quand même. Pour aller chercher ma couleur pâle. On va mélanger tout ça. Là, ça va être important dans vos deux couleurs, votre rose foncée et votre rose pâle, d'avoir une belle différence. Une belle... Faut qu'on voit la différence entre les deux, là. Là, même, je trouve que je pourrais aller chercher une petite affaire plus pâle. Fait que je vais me permettre d'ajouter à nouveau un petit peu... de rose. Oui, de mon ton cher. Puis les filles, je vous entends déjà, on met pas de blanc. On fait le mélange que Karine a dit. Oui, sinon, notre rose, il devient un petit bonbon surette. Fait que mon ton pâle, il serait fait. On adore. On adore. On adore, ça a du bon sens. Hum... Bien, c'est parfait. Fait qu'on y va avec ça. Fait qu'on va faire également les verres. On va les préparer aussi pour les feuilles. On a deux mélanges à faire, deux verres différents. On a un verre qui va aller chercher nos feuilles principales, qui sont en avant-plan. Puis on va se faire un verre un petit peu plus beige, qui va être nos feuilles qui sont... qui ont moins d'intérêt un petit peu. À l'arrière. Exactement. Fait que notre premier verre, on va le faire avec le gris. J'ai besoin... Là aussi, je vais en faire quand même une quantité suffisante pour en avoir assez pour chacune des feuilles. Fait que là, je place mon gris. J'ai besoin du verre printemps. Puis là, ça va être important. Juste une petite quantité. Parce que c'est gris plus une touche de verre. Mettez-le à côté. Pas dedans. Parce que je veux pouvoir ajouter ma touche, une goutte à la fois. Parce que vous allez voir, ce verre-là, il y a un pouvoir colorant qui est assez... Qui est fort. Oui, c'est ça. Fait qu'une touche... J'en mets juste une petite partie de ce que j'ai versé sur ma palette. Puis je le mélange. C'est encore un petit peu gris. Parce que c'est vraiment un vert gris. Finalement, comme ma robe. J'étais concept aujourd'hui. J'étais concept à ma tinge. Oui, oui, écoute. J'en manque jamais une. M'en manque un petit peu. Fait que c'est plus facile, justement, d'aller chercher ma petite goutte de verre. Puis je viens l'amener dans mon mélange. Puis des fois, attendez quelques secondes. Le temps que votre œil aussi fasse... Parce que quand on part d'un gris, souvent notre œil reste accroché au gris. Puis c'était avec un petit peu de recul qu'on disait... Eh bien non, finalement, j'ai un beau mélange de verre. Puis vous pouvez venir le mettre à côté dans votre projet. Là, on est pile poil. C'est bon. Oui. Fait que tu vois, je lui avais versé une petite affaire de trop. Puis là, je sais qu'à l'écran, il a peut-être l'air plus foncé que ce qu'on fait en réalité. Fait que ce mélange-là aussi, il est prêt. Fait que je viendrais le verser dans mon petit godet. Nickel. On va faire notre second mélange de verre. C'est le même principe, mais au lieu de partir du gris, je vais partir du taupe. OK. Fait que je pars avec mon taupe. Ici, j'enverse sur ma palette. Puis on va venir ajouter un petit peu de verre. Toujours le même. Fait que je le mets à côté là aussi. Puis je viens une petite quantité à la fois. C'est une touche. On mélange. Oups. Je vais juste la lever. Une petite touche ici. Puis là, ceux qui disent, moi, je ne veux pas faire ça des mélanges. Je pense que tu vendais déjà les petits contenants toutes faites en même temps. Si jamais les filles vous dites, ça ne me tente pas, c'est simple, ça se fait bien. Mais pour une raison X, vous pouvez déjà acheter comme ça la barrette de couleurs déjà prête. OK. Avec vos mélanges de couleurs. C'est parfait. C'est sûr que vous avez quand même besoin de votre médium. Oui, dans le fond, c'est les couleurs mélangées. Les couleurs mélangées qui sont déjà prêtes. Les couleurs pures, bien, c'est celles que vous avez déjà en peau. OK. OK. Ici, les filles, j'ajoute une petite nuance. Votre mélange peut paraître un petit peu plus foncé que sur la photo. C'est un taupe avec une teinte de verre. OK. C'est quand on va faire, on va peindre nos feuilles. On va mélanger notre couleur avec beaucoup de médium. OK. Ça fait que ça va l'éclaircir un petit peu. Parfait. Ça fait que c'est normal que... Puis là aussi, les filles, j'ajoute que votre mélange soit un petit peu plus vert, un petit peu moins. Mon Dieu, ça va être magnifique. Vous êtes assurément, vous avez les bonnes couleurs. Ça fait que vous allez être sur le bon chemin. Je ne suis même pas inquiète. C'est parfait. Là aussi, je prends mon mélange de couleurs et je le mets directement dans mon godet. C'est parfait. C'est parfait. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501